c'est pas évident c'est pas évident à gérer pour l'équipe non plus parce qu'on a besoin de stabilité c'est bien que la stabilité elle part notamment de l'axe central derrière il ya eu des pépins sur les derniers matchs et encore moi j'arrive à m'estimer heureux qu'on est soit arrivé à pallier certains joueurs sont polyvalents et ça a vraiment vraiment aidé sinon on aurait été vraiment vraiment ennuyé dessus parce que c'est vrai qu'on a oublié il ya pedro qui est toujours au portugal qui devrait rentrer voilà semaine prochaine je pense qu'ils étaient en soins donc pareil pour quand on parle de l'axe central derrière effectivement on a eu quand même pas mal de soucis je pense les soucis principaux étaient venez de là quoi voilà c'est difficile à dire parce que c'est cette blessure puis toujours avec ce genou un peu récalcitrant je le souhaite en tout cas je le souhaite vraiment lui fait tout pour aussi pour revenir et c'est vrai que ça fait ça fait longtemps qu'il n'a pas retrouvé la compétition on avait bon espoir en début de saison sur les entraînements c'était c'était plutôt bien voilà il était il était satisfait mais c'est vrai que là c'est récurrent ça revient ça revient c'est c'est un petit peu embêtant effectivement donc je sais pas je pense que c'est vraiment un problème voilà avec sa part souvent du dessous de son genou j'espère que il sera il aura il aura trouvé la solution après ces six semaines d'arrêt on l'a laissé partir se soigner au portugal non 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 il ya un effectif et on va composer avec avec l'effectif qui est qu'il ya faut reconnaître que aussi on a la chance d'avoir des jeunes joueurs comme comme enzo qui arrive à se révéler derrière et qui viennent nous filer un coup de main aussi ça c'est bien en même temps c'est le propre du centre de formation c'est de pouvoir nous alimenter c'est plutôt bien fait voilà après bon c'est très bien que quand on a des jeunes joueurs il faut être aussi patient on m'a dit que c'était le derby de l'occitanie effectivement oui après ça reste c'est pas il ya quand même un éloignement aussi voilà c'est ça reste ça reste un derby mais il ya des derbys plus intenses je crois ici oui oui c'est complètement différent c'est pour ça quoi ça reste un derby c'est bien ça mais un peu de piquant un peu pour pour une impôts pour cette affiche là quoi bon je pense pas que ce soit un gros levier quoi et d'autres d'autres leviers déjà la première des motivations c'est de pouvoir de pouvoir jouer de représenter son club ça c'est déjà déjà énorme donc voilà mais je pense qu'on n'a pas besoin de ça nos staffs pour pour travailler avec les joueurs là dessus oui oui après bon c'est disons que on en est nous n'en avait effacé aussi la fin de la fin saison dernière et on va pas on va pas y revenir mais ce qui était plutôt embêtant c'est c'est qu'il a fallu faire beaucoup beaucoup de décès sur les sur les matchs amicaux et que maintenant je m'aperçois qu'il ya quelque chose qui a changé un peu dans le football c'est qu'il faut gagner aussi les matchs amicaux donc je suis pas le seul à le remarquer j'ai d'autres collègues aussi qui voilà sinon de suite à les critiques arrivent alors que les matchs amicaux sont faits pour faire faire des essais c'est des choses et des choses qui est qui marche des choses qui ne marchent pas on fait il ya des turnovers et c'est en fait on essaye des jeunes joueurs donc obligatoirement et les résultats voilà sont obligatoirement tronqués pour répondre à ta question effectivement depuis qu'on a repris le championnat même si on a eu ces ces problèmes défensifs dans l'axe dans l'axe central je pense qu'on est on est on est parti sur sur autre chose effectivement quelque chose de plus consistant de plus de plus de plus solide même je le vois sur l'attitude des joueurs je sens qu'il ya beaucoup plus de confiance effectivement quand on gagne des matchs on a quand même gagné quatre matchs ça ça met obligatoirement confiance et ça nous laisse un peu plus solidement dans notre championnat oui mais ils ont ils ont évolué tactiquement effectivement certainement ils ont leur raison maintenant nous on a vu l'effectif c'est c'est un effectif avec beaucoup de joueurs étrangers c'est pareil il faut des temps d'adaptation aussi donc peut-être ça a tourné un petit peu au début et puis après ils ont changé tactiquement ils ont trouvé ils ont trouvé une autre une autre formule voilà donc un peu comme nous aussi on a cherché et donc il ya aussi c'est toujours pareil le mercato il ya toujours des joueurs qui arrivent nouveau et tout de change de change la donne voilà mais effectivement ce sera pas la la même configuration je sais pas si ce sera le même système ou quoi parce qu'ils sont capables de jouer sur deux systèmes mais la même configuration et effectivement que le match amical c'est autre chose oui je pense que les matchs qui vont arriver on a le match de toulouse après le match de monaco et des matchs de côtes très costaud on va prendre la première partie du championnat donc des équipes qui vont être de plus en plus rodés qui joue l'europe aussi donc là aussi ça va nous permettre de nous tester face à ces équipes là ouais non moi je pense que si on fait un résultat positif à toulouse ça sera un bon résultat pour moi ouais je pense oui toulouse est une équipe quand même d'un qui est qui est dangereuse qui a qui a un gros public aussi s'en servent je pense à penser un petit peu à lancé à et à strasbourg c'est un public qui a qui a manqué un petit peu sur les derniers temps de ligue 1 maintenant qu'ils la retrouvent ça pousse fort je pense que les joueurs se servent beaucoup de l'énergie du public à toulouse donc ça il faudra qu'on le on le prenne en compte aussi mais non non si on revient de là bas avec un nul après bien sûr faut voir comment ça se passe mais si on fait du positif c'est très bien ouais ça c'est bien aussi parce qu'on a besoin d'avoir d'avoir ça même sur les derniers déplacements où il n'y avait peut-être pas beaucoup de montpellier qui sont venus je me souviens de brest tout qu'il y a un déplacement très très difficile pour les pour les pour les supporters mais sincèrement ça fait chaud au coeur chaque fois je pense que les joueurs sont très sensibles à ça en tout cas moi je suis sensible mais je sens que aussi ils aiment bien être soutenu avoir un peu de monde dans les tribunes avec les couleurs orange et bleu c'est sûr c'est toujours difficile à dire je pense que on a passé nous un cap comme on vient d'en parler je pense qu'on est un peu plus un peu plus confiant un peu plus solide aussi donc effectivement on peut on pourrait prévoir à ce que qu'ils aient des résultats qui soient qui peuvent suivre maintenant comme je vais te dire il ya quand même là une série d'adversaires qui sont de haut niveau mais mais voilà c'est vraiment intéressant on a l'anguillette parce qu'en fait c'est ça va être ça va être des tests vraiment très très fort voilà ça va nous permettre de nous situer comme tu disais pour justement la coupe du monde quoi non non c'est compliqué quand on joue pas bien sûr que ça doit pas lui faire un plaisir et ça lui fait pas plaisir le but c'est de jouer arnon reste un joueur important pour le pour l'effectif déjà parce que c'est un garçon qui mentalement est très fort il peut être déçu de ne pas jouer mais ça se voit pas notamment sur sur les entraînements donc déjà ça c'est un très très bon exemple et on sait que nous on peut on peut compter quoi qu'il a et la diane comptait sur lui voilà après il reste aussi important dans ses rentrées il n'a pas été titulaire jusqu'à présent chaque fois qu'il est rentré il nous amène un plus à différents postes on sait très bien que les fins de match des fois c'est ça peut être délicat et nous enfin moi je sais que j'hésite pas à faire rentrer arnon à certains postes pour des démissions voilà de 10 minutes mais qui ce qui reste très très important et lui joue le jeu à fond là dessus donc arnaud je le répète est un joueur important avec voilà une grosse grosse mentalité et il est tout tourné vers vers le collectif voilà ça c'est ça c'est vraiment important accomplissement non c'est pas un accomplissement mais en fait c'est toujours une satisfaction mais je savais aussi parce que moi je suis en relation un petit peu avec les des coachs aussi de de l'équipe de france que bon déjà il était il était surveillé par par sylvain ripol donc non je le prends avec avec bonheur ça c'est sûr c'est toujours intéressant parce que pour le joueur lui c'est intéressant pour lui ça lui montre que le boulot qui fait elle lui permet d'avoir des résultats en club mais aussi sur les équipes de france et qu'il est obligé ça c'est des bons messages que je moi je me sers parce qu'après pour pour parler de des avec ellie après c'est important pour moi parce qu'après c'est ton travail est récompensé si tu travailles moins tu iras pas en équipe en équipe de france voilà c'est surtout ça parce qu'il a il a de l'ambition il a envie d'y arriver comme je dis souvent avec ellie il faut qu'il trouve encore plus de maturité je trouve que sur les derniers matchs et il arrive à être un peu plus endurant pour finir les matchs il met de plus en plus de puissance dans ce qu'il fait il ya des petits détails voilà qui qui peau fine parle du jeu de tête ou encore sur le placement et tout il est en train de peaufiner sous tous ces détails là donc ça ça lui permet d'avancer mais ça part du de de son travail après l'autre objectif qu'il a c'est la continuité la continuité pour qu'on continue à monter progressivement il a il a changé d'état d'esprit parce que je mûri voilà mais mais je suis encore là derrière lui ça c'est sûr alors déjà tj a pas pu venir parce qu'il est sur notre escapade j'étais seul dans l'escapade avec les avec les arbitres voilà donc c'était une une réunion principalement sur le fonctionnement de la barre voilà ont été j'ai eu un petit problème la veille donc il n'a pas pu se déplacer et je me suis retrouvé donc à paris avec certains coach voilà et on a bien bien discuté des derniers problèmes aussi qu'il y avait entre les sur les notamment sur les sur les pénalty et sur les cartons rouges donc on sortait d'une la dernière la dernière journée a été très rouge on va dire donc avec quand même pas mal de sévérité voilà donc on a évoqué ça donc on a bien parlé sur une matinée et puis les coachs et les joueurs qui étaient présents les capitaines qui étaient présents ont testé la barre par eux-mêmes pour voir comment ça a fonctionné moi je l'avais déjà vu en vidéo sur une session à claire fontaine mais là bon ben on l'a essayé c'est vrai que c'est c'est un vrai métier aussi pour vite vérifier toutes les toutes les actions voilà sur chaque but et tout donc c'était à c'était assez intéressant ça nous a permis de communiquer entre coach et et arbitres et puis voilà de dire un petit peu ce qui n'allait pas et ce qu'on pouvait pouvait rectifier voilà l'escapade était pas mal ouais je pense ouais je pense qu'il y aura moins de cartons ou moins moins dégainé rapide quoi voilà parce que des fois ça va ça va ça va très très vite et ça aussi c'est en fait dû aux consignes qui ont été donnés en début de saison qui était très rigide je pense excessive et ça a été appliqué appliqué à la lettre donc faut rester dans l'esprit du jeu quand sinon comme on voit sur sur le match de nice si au bout de 10 secondes et déjà une expulsion qui n'est pas vraiment qui n'est pas mérité voilà après chacun le voit à sa manière mais pour moi elle était vraiment pas mérité c'est vrai que ça change le spectacle du match quoi donc je mets à la place aussi les de l'entraîneur c'est pas c'est pas simple pour les joueurs non plus donc il ya quand même l'idée de rester dans l'esprit du jeu et puis une autre chose je pense que c'est pareil c'est comme les joueurs je pense que les arbitres plus ils sont matures plus ils ont d'expérience meilleur ils sont donc il ya aussi à prendre en compte ouais ouais moi les arbitres ont été sont à l'écoute bien sûr qu'ils sont ils sont à l'écoute parce qu'en fait c'était c'est des acteurs que du week-end comme nous quoi voilà donc on est là se côtoie on se connaît on se respecte aussi des fois on est très en colère parce qu'on voit des choses qui qui sont surprenantes voilà donc ce qu'on veut rectifier c'est toutes les injustices que l'on peut voir et moi ça m'intéressait déjà de discuter tranquillement pas autour d'un match parce qu'en fait quand il ya un match est beaucoup plus tendu mais discuter plus tranquillement c'est vrai que quand on est apaisé c'est c'est différent il ya certainement des choses qui qui sont ressortis de cette réunion là il faut garder en tout cas garder la communication même si on n'est pas toujours d'accord sur certaines décisions il faut garder la communication je suis plutôt favorable aussi je pense qu'il ya quand même beaucoup laisser qui a été fait avec notamment le stade brestois qui est avec un arbitre moi je trouvais ça c'est assez intéressant après c'est vrai que il ya il ya des choses où même de notre côté on doit et doit évoluer je passe c'est ça se travaille sur déjà sur le centre de formation c'est les attroupements autour de l'arbitre voilà je pense qu'en rugby ça n'existe pas nous ça existe trop je pense que déjà il faut que nous on balaye là aussi devant notre devant notre porte avant de pouvoir aussi réclamer d'autres choses mais je pense que là il faut que nous on fasse un effort ça sert à rien en plus mais c'est un peu rentré dans les mers dans le football et je pense pas que ça aide le foot bon toute façon oui moi ça me dérange pas alors après il ya des choses qui fusent derrière des fois ouais ouais mais après si on sait qu'on a les micros mais si s'il ya des mots qui devraient pas être prononcés sont prononcés de sera sanctionné faut qu'il ya une règle mais alors mais je te dis je le sais pas il me faudra encore un peu plus un peu plus de temps pour savoir si on est mieux armé pour pour aller à l'extérieur modifier l'approche on a déjà essayé beaucoup de choses dans dans l'approche de ce genre de match là après c'est ce qui est difficile c'est l'appréhension que peuvent avoir tout un chacun en fait par rapport à jouer à l'extérieur je pense que la plupart des équipes préfèrent jouer à la maison parce qu'il ya un contexte familier donc ça c'est ça c'est difficile à mesurer à quand on est à quand on est à l'extérieur quel impact au niveau des émotions ça peut ça peut jouer sur sur certains donc bien sûr qu'on essaie ces différentes choses je pense qu'on n'est pas les seuls alors pas mal d'équipiers c'est ça mais je pense que quand on gagne des matchs comment à brest etc quand on est solide on respecte les consignes les joueurs voient bien que il ya quand même des résultats derrière après quand on voit après à l'inverse quand on est allongé que on oublie de jouer parce que parce qu'il ya un relâchement presque inconscient quand on en parle avec les joueurs c'est sa part de l'inconscient c'est parent ils se sont pas rendu compte même si nous après on le revoit en vidéo je pense qu'à force peut-être ça peut ça peut nous aider à avoir des résultats moi je pense qu'il ya beaucoup de dans un match n'importe quel match pas que sur montpellier il ya il ya des tempos différents voilà les tempos moment donné il ya des petits coups de barre et petite fatigue l'équipe adverse a pris le dessus a changé quelque chose donc nous on accentue de plus en plus sur l'idée de duel de gagner les duels même des petits duels c'est à dire au milieu terrain etc qui font que on garde on garde un certain certain niveau là dessus de au niveau défensif et puis après au niveau offensif qu'il ya encore plus de de courses de disponibilité donc c'est surtout là dessus qu'on qu'on travaille pour avoir le moins de creux possible mais les creux les creux et j'allais dire les boss ils existeront toujours voilà c'est le tempo du match et c'est vrai qu'on travaille sur des fois sur sur ce relâchement que l'on peut avoir on essaie de leur expliquer pourquoi à tel moment du match on a relâché c'est souvent des histoires de de lucidité de course voilà de baisse d'intensité etc dedans dans le côté côté course